Salut guys! J'espère que vous allez bien. Je suis avec ma soeur. J'arrive de Montréal et je suis à Québec pour la semaine. Puis guys, j'ai pas réussi à trouver d'Amigo. Par exemple, je prends l'Amigo pour arriver ici et j'ai pas trouvé d'Amigo qui offrait d'avoir une valise. Fait que je suis arrivée avec très peu de bagages. Normalement, littéralement, j'amène mon énorme valise quand j'ai pour une fin de semaine, ok? Elle a tout le temps tellement de linge, clairement pour toutes les occasions possibles. Puis elle est tout le temps genre, tu viens pour combien de temps? Je te ménage! Puis là, je suis là pour plus qu'une semaine, enfin un peu plus qu'une semaine, puis j'ai littéralement rien. Fait que j'ai décidé qu'on allait aller. En fait, j'ai une carte de Forever 21 avec 174,47 dessus. Et là, je vais nous lancer un challenge pour ça que j'ai jamais de Marie parce que je vais avoir besoin d'aide. Je veux me faire des outfits pour la semaine avec un budget de maximum 174. Je veux pas dépenser d'argent de ma poche. Hé, là, là, je sais pas faire tout ça, mais j'ai cru depuis tantôt. Genre, je suis à moitié concentrée, ce que tu te dis, à moitié concentrée, c'est ce que je fais. Là, on est perdu. Bon! Mais bref, le but, ça va être de trouver du linge que tu vas pouvoir faire plusieurs outfits avec. Pas juste comme 5 outfits différents qui se plaignent à la linge. Parce que sinon, tu seras pas capable de regarder ça en bas de 170 piastres. C'est ça. L'idéal, ça va être de saisir des pièces qui sont le plus versatiles possible. Qu'est-ce que t'en dis? Allons-y. Allons-y. Je suis capable de trouver où c'est qu'on s'en va pis qu'on s'en va. On est rendus nulle part dans une zone résidentielle, genre. On s'en va l'année, Québec. Ouais, fait que bref, j'en commencez quand je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis de cliquer sur la petite fenêtre pour être notifiée à chaque fois que je poste. Je suis de retour, ce qu'il y a de bonjour. On est de retour et c'est le retour aussi des vidéos fashion. Ça fait un bout que j'ai pas fait ça. Fait que let's go! Ok, on arrive au Forever 21, guys. Donc là, c'est l'été. Fait qu'il faut au moins qu'on aille genre une paire de shorts, une jupe, un crop top. Faisons le tour pis on va le checker. Commencez par trouver des choses qui t'intéressent pis on va aller. Ouh, ça j'aime ça. Ça, ça pourrait être une option pas pire parce que genre c'est cute ensemble. Ça fait full class si j'avais un super. Pis en même temps tu peux utiliser le top avec des shorts ben normal pis la jupe avec un bon top. Moi genre je comprends pas en disant que c'est plus comment magasiner ou que genre le magasin ici tu connais pas ça. Là je suis comme toute perdue. Il y a juste des maillots. Ouh, je vais pouvoir me choisir une robe. Une belle petite robe. Aussi à date c'est ça, guys. On a des problèmes de taille. Qu'est-ce que je trouve cute il y a pas à ma taille. Guys, je viens de voir un morceau que je l'achète, je le vois de loin. Mais le problème, check out comment c'est fucking cute. Il est à 50$. C'est vraiment beau là. Il le faut, il me le faut. Le budget me semble moins haut que je le pensais-là. Plus ça avance, plus le challenge est dur. Il permet d'aimes. Fais-tu YouTube ? Ouais. N'inquiète pas, ta face t'as pas dedans si tu veux pas. Ça me dérangerait pas. Tu vas être dans la vidéo. C'est quoi ton nom ? Jouty. 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 Ok, fait là c'est quoi notre grand total, dis-nous ça. Je veux juste faire un texto pour avoir un 10% d'avance. Ok oui, parce qu'en plus on a des accessoires là. Bon ok, moi ça fonctionne pas parce que je l'ai déjà fait. Mais là je fais le faire à Marie. Pour 10% Marie là, on veut nos accessoires là. Merci. Ok, fait que là le grand total. Avec les accessoires, Tommy ? Ouais. Ok, voyons. 163 et 54. Oui, ça marche. Ok, espérons qu'il y a vraiment... On avait pas 10% parce qu'avant ça dépensait les 174. Oh my god. C'est grâce à moi là, ça marche. C'est juste, c'est ça la morale. Là, moi le suspens, c'est qu'il y a vraiment 174 sur la carte. Savons que j'ai... Yes. Yes, yes, yes. Yeah. C'était vraiment pas facile. C'était pas. Mais comme... Je suis contente parce que je suis comme surprise d'à quel point est-ce que ça a bien tombé genre dans les montants pis tout ça. Ouais. Fait qu'on va rentrer pis vous allez voir les outfits dans pas long. Donc, guys, je suis de retour. J'ai la garde-robe qu'on a achetée juste en arrière de moi. Ma soeur est retournée chez elle. Mais nous, c'est le temps d'explorer qu'est-ce qu'on a acheté. En fait, on a acheté 7 items de vêtements, ok? Seulement 7 pour s'habiller pour une semaine. Et 3 accessoires. Donc, espérons qu'on va être capable... Parce qu'on va mettre les outfits ensemble après ça. Mais espérons qu'on va être capable de s'habiller pour toute la semaine, pour différentes occasions et toutes les kits aussi. Mais en gros, le grand total était de 163 et 52. Donc, premièrement, on a réussi notre défi pis ça fait une moyenne. En plus, si on a 7 items plus 3 accessoires, c'est 10. Ça veut dire que c'est une moyenne de genre 16$ par item. Fait que pour ce qui est du budget, c'est vraiment pas si pire. Mais en fait, c'est ça. Fait que je veux juste vous présenter un par un les items. Fait que pour ça, on va monter les outfits, ok? Donc, premier accessoire que j'ai acheté, en passant tous les accessoires étaient à 50% de rabais. Fait que ça, c'était vraiment pas pire. Un petit chapeau que je trouve trop cute. Pis je dois dire aussi qu'il y a le truc, en fait, pour créer plusieurs outfits avec très peu de morceaux de vêtements. Ça a vraiment été dans la palette de couleurs, en fait. Donc, comme vous pouvez peut-être voir, j'ai acheté beaucoup d'accessoires comme vert, vent, vert et jaune, cette couleur-là. Et aussi beaucoup de lilas. C'est les deux couleurs en accent que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté aussi ces lunettes soleil, ici, et cette petite pince lila. Donc, voici. Donc, le premier item qu'on a acheté, c'est une petite jupe en jean. Donc, la voici. Du jean, c'est tellement passe-partout. C'est une couleur... Ben, vraiment, c'est juste un classique. Ça fait avec pas mal de tout. Donc, ça, c'est sûr que ça va fitter avec à peu près tout ce qu'on a acheté. J'en trouvais vraiment cute. Donc, voici la petite jupe en jean sur moi. C'est quand même une bonne longueur, honnêtement. C'est vraiment gentil. Je me sens comme en sécurité si je me penche et tout. Puis, je veux préciser parce que ma soeur, elle a dû le dire à peu près 25 milliards de fois. À quel point elle aime vraiment le détail. Les deux boutons croisés. Elle trouve ça vraiment cute. Et moi aussi, je trouve ça cute. Mais je pense qu'elle, elle aime encore plus ça que moi. Et sinon, le deuxième bas. En fait, on a juste acheté deux bas. Ce qui est quand même plus belle. Sur 7, ça fait du sens en tant qu'on. Donc, on a ça. Puis, on a acheté aussi une paire de shorts. OK. Ceux-ci sont faites en... Comment ça s'appelle? C'est-tu? Corduroy? Corduroy? Voici les petites shorts. OK. Je suis clairement en amour. Je pense que j'aime vraiment plus ces shorts-là à la jupe, en fait. C'est juste vraiment plus confortable. Sérieusement. Comme, ils sont tellement cute. Trop adorables. OK. Mes fesses déposent un petit peu, je dois dire. Vraiment qu'on peut descendre ça. En fait, je ne sais pas. Ouais. Comme ça. Est-ce que tu faites pour être descendu? Est-ce que tu faites pour ne pas être descendu? Pas certaine. Mais sérieusement, ils sont juste trop cute. Ensuite, pour ce qui est des tops, on a acheté trois tops. Puis, en fait, un des tops, c'est même pas un top. C'est un bodysuit, mais c'est aussi un maillot. Ben, je pense que c'est un maillot. Dans la section maillot, ben là, ça ne dit pas. Mais je suis pas mal certaine que c'est un maillot de bain. En fait, là, je me suis dit, en plus, je suis arrivée sans maillot de bain. Le matériel est super confortable, extensible. Puis, encore une fois, c'est aussi dans la couleur que j'aime beaucoup ces temps-ci. OK, guys, voici le bodysuit slash maillot que j'ai paré avec les lunettes soleil. Puis, on s'en va à la plage. La plage, je ne sais même pas. Il y a où? La plage à Lévis, où est-ce que je suis? Mais OK, donc, les fesses sont un petit peu exposées. Mais sérieusement, le bodysuit fait à merveille. Je le trouve tellement chou. Puis, honnêtement, je me demande vraiment si c'est fait pour être un maillot de bain ou un bodysuit. Mais dans tous les cas, c'est versatile et c'est parfait. Ou sinon, je peux réparer ça aussi avec le chapeau. Attends un peu. On s'en va à la plage, peu près. Là, on va porter les lunettes et on met le chapeau. Sérieusement, c'est trop cute, Georges. Je suis prête. Allez, à la plage! OK! Donc, ça, c'est outfit numéro 1. J'imagine, disons, que c'est un outfit complet. Parce que, sérieusement, je vais le voir sortir comme... Ben, pas sortir. Ouais, à la plage. Clairement pas au restaurant, là, mais t'sais, c'est cute. Puis, clairement, ça va pouvoir me servir de bodysuit en même temps, avec la jette en jean. Voyons voir. D'après moi, il n'y a aucun... C'est sûr que ça va bien faire, genre. Parce que c'est du jean pis c'est un bodysuit. Fait que c'est moulant. Donc, voyons voir. Ah oui! C'est super cute. Genre, je pourrais aller n'importe où. Je pourrais aller magasiner comme ça. Je pourrais aller bruncher. Je pourrais aller bruncher. Où est-ce que j'irais comme ça? J'essaie de penser à des occasions. Je sais pas. C'est genre pour n'importe quelle journée d'été normale. Fait que je pense que c'est vraiment l'idéal. Je sais pas encore si ça va fitter avec les shorts roses. Si ça fit, ça va être un petit peu intense comme outfit, mais en tout cas. Là, j'ai vraiment hâte de voir si ça, ça va être un outfit officiel. Honnêtement, ça passe. C'est moins peur que je pensais. On aurait dit que je m'attendais. Ben, je sais pas en fait. Parce que ça fonctionne. Clairement, je pourrais sortir comme ça. Je pourrais jouer avec mes neveux et nièces comme ça. Genre, on s'en fout. Mais est-ce que je vais le compter comme un outfit officiel pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui? Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça passe. Honnêtement, c'est limite. C'est limite, mais j'ai envie de le compter quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, laissez-moi ça dans les commentaires. Je pense que je vais le compter comme étant un outfit. Mais ce serait clairement le dernier outfit à la fin de la semaine si je sais plus quoi porter. Parce que c'est pas mon préféré. Le deuxième top qu'on a acheté, c'est un petit crop top. Guys, je ne peux pas vivre sans crop top. Comme vous voyez, je porte en ce moment un crop top. Celui-ci est un petit peu moins flyé. En fait, ce qui est le fun, c'est qu'il y a deux couleurs dedans. Il y a la couleur lila qui dépend des shorts. Donc clairement, ça va fitter avec la paire de shorts. Et il y a aussi la couleur bleue dedans qui est la couleur de la jupe en jeans. Fait que je pense que ça va être vraiment cute avec les deux bas qu'on a achetés. Ok, c'est indéniable que ce kit est vraiment cute ensemble. Comme j'avais prédit, le bleu ici rappelle le bleu de la jupe. Puis aussi les lignes blanches vu qu'il y a du blanc dans la jupe. Sérieusement, c'est juste adorable ensemble. C'est hyper simple. Je me vois aller magasiner comme ça. Ou aller genre bruncher. Ou juste voir des amis. Genre quelque chose de super chill. Puis moi, je pense que je mettrais peut-être comme accessoire cette pince dans mes cheveux. Et voilà. Et pour une raison ou pour une autre, j'ai l'impression que ça complète encore tellement plus ce style. Parce que l'autre kit, ça donne une vague de genre mom dans les 80s ou 90s. En tout cas, je ne sais pas de quoi que je parle. Mais je trouve que les cheveux attachés, c'est tellement cute. Je ne sais pas trop comment l'attacher. Je ne sais pas si c'est cute ou pas. Mais dans ma tête, ça fit vraiment. Puis ça rappelle, c'est juste un petit peu le fun. Genre ça rappelle la couleur du chandail. Fait que ça, je trouve ça vraiment cute. Fait que c'est clairement le quatrième outfit réussi. Mais j'ai le plus hâte de l'essayer avec les shorts. Parce que je pense que ça va être encore plus cute. Ouais, comme je le prédisais, ça c'est une fucking vibe. C'est tellement un outfit cute! Oh my god! Ok, ça, j'aime vraiment le dos aussi. J'aime que ce soit juste blanc. Genre c'est pas too much. C'est tellement cute avec ces shorts-là. Le fait que la couleur soit parfaitement la même couleur. Avec la petite pince. Sérieusement, ça c'est un des meilleurs outfits à date. Puis c'est l'entrefit numéro 5 déjà. On est rendu à l'entrefit numéro 5. Voyons voir combien d'entrefits est-ce qu'on peut créer. Et là, le troisième top qu'on a acheté. Guys, c'est clairement mon favori. Ma soeur pis moi, on capotait dessus. Ok, c'est une espèce de... C'est un crop top encore une fois. Mais en même temps, c'est une veste. Fait que je me dis qu'autant que je vais pouvoir le porter tout seul. Autant que je vais potentiellement, espérons-le, le porter par-dessus autre chose. Donc, c'est une veste en jeans. Encore une fois, je dis que le jeans fit avec tout. Je me demande si ça va être cute avec la jupe en jeans. Genre un espèce de Canadian tuxedo moment. Je suis pas certaine. On va l'essayer ensemble. Ok. Là, ça va clairement être à vous de me dire dans les commentaires si je pourrais porter ça. Mais personnellement, je sais pas... Je pense que c'est parce que les couleurs du jean sont pas pareilles. Parce que si c'était comme le même type de couleur, je pense que ça pourrait passer. Mais là, je regarde pis je trouve juste pas que ça fit. Genre, c'est deux vagues complètement différentes. Ça, c'est tellement cute pis genre enfantin. Pis ça, c'est plus genre, je sais même pas... Quel vert... Je sais pas... Non, je pense pas que je peux le compter en fait. Oh non, c'est triste! Mais je pense que je vais pas le compter officiellement comme étant un outfit possible. Parce que ça fonctionne juste pas. Genre, je sortirais pas comme ça. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a plein de petites couleurs. En fait, c'est comme brodé. Il y a des... Comment ça s'appelle? Des melons d'eau. Il y a des fleurs, des soleils, des cœurs, des ananas. C'est juste le top le plus fucking cute. Checkez-moi ça. C'est tellement adorable. Pis en plus, ça va fitter justement si mettons on le met par-dessus le body suit peut-être. Ou bien avec les shorts lilas. Tu sais, vu qu'il y a toutes les couleurs, ça va fitter avec n'importe quoi qu'avec lequel on le perd. Donc un gros coup de cœur pour ce morceau. Fait que ça par contre, ça fonctionne tant qu'à moi. Ça, ça me gênerait vraiment pas de sortir comme ça. C'est super genre playful, le fun. Par contre, je ferais ça sûrement avec ces lunettes-là. Parce que c'est un petit peu plus ma vibe. Pis je trouve que j'ai l'air un petit peu moins d'un enfant. Oh my god! C'est tellement cute! Ok, ça c'est un autre de mes outfits préférés. Cette double est tellement freaking cute! Fait que ça, c'est numéro 6. Numéro 6, je pense. Pour ça, il reste deux pièces de vêtements. Je ne pouvais pas ne pas acheter de robe. Ok, j'aime ça porter des robes. Je me dis si jamais je sors dans un bar. Clairement, j'ai pas encore d'outfit qui fait vraiment sortir dans un bar ou un petit peu plus cute ou sexy ou peu importe. Donc finalement, j'étais allée acheter cette robe qui est une robe que j'avais déjà essayée dans le passé. Ben, il y a pas si longtemps, j'étais allée magasiner à Québec. J'avais fait une vidéo avec vous en fait. Mon père était là avec moi. J'avais essayé cette robe-là. Pis sur le coup, je ne trouvais pas qu'elle m'allait tant bien. Pis finalement, dans les commentaires, tout le monde me disait qu'il y avait un vous ligné full. Fait que je suis retournée la chercher. Pis clairement, les couleurs fit dans le thème avec lequel on voit. Donc elle est comme lila et orange. Pis elle est juste vraiment adorable. Outfit numéro 7. Ça, je pense pas que c'est une question. Ça fonctionne clairement en tant qu'outfit. Pis oui, je me vois sortir comme ça. C'est sûr que c'est pas genre l'outfit le plus femme fatale, on va se le dire. C'est plus genre petite fille en vacances, cute dans le sud. Ben pas petite fille, ok. Mais genre, c'est un outfit cute, mettons, pour le sud. Plus que genre pour une femme de 27 ans qui sort sur Granalia à Québec, mettons là. Mais ça reste que ça va faire la job pour cette semaine. Pis je la trouve vraiment, vraiment cute. Rien de plaisir. Fait que numéro 7. Mais aussi ce que j'aime, c'est que vu qu'elle est pas trop longue, ou qu'elle est pas compliquée et super simple, je pense qu'on va être capable de la pairer avec... Ben en tout cas, je l'essaye là, mais avec la jupe. Potentiellement, espérons-le. La jupe en jean. Vu que justement elle est pas trop longue, pis qu'elle est moulante, je pense que ça va être possible de mettre une jupe par-dessus. Ok, là c'est qu'est-ce que je suis le plus curieuse de voir. Est-ce que la jupe va fonctionner? Ok, techniquement, la jupe est un petit peu plus longue. Fait qu'il faudrait que... Ben la robe est plus longue que la jupe. Fait qu'il faudrait que je la remonte. Je suis pas très une fan. Des fois, souvent, on voit des hacks comme ça, genre sur Instagram ou peu importe ce qu'ils montrent. Genre, comment porter une robe en jupe. Pis tu fais juste tout mettre le haut de la robe ici, pis tu mets une ceinture. Pis je suis comme... Ça a pas l'air confortable ou safe. Genre, j'aurais peur que ça sorte. Mais en même temps, cette jupe-là est quand même faite serrée. Fait que maintenant que c'est remonté, je peux me prendre genre si ça redescendrait. Genre, ça a quand même l'air safe. Fait que... Mais en même temps, je regarde. C'est vraiment pas mon outfit préféré. Mais en même temps, ça fonctionne clairement. Ça passe. Est-ce que je donne un point? Ben, j'imagine que oui. C'est encore comme un outfit, pis après ça, ça dépend de que pour qui, genre. Mais je pense que je vais quand même... Pis ça, c'est quoi? Alors, on est rendu à 8. Est-ce que c'est pas pire? Pis je le mettrais avec la pince à cheveux. On va se faire ça comme ça, tiens. Ouh! Tu sais que je pourrais m'attacher les cheveux... Ben ok, tellement pas comme ça. Je prendrais plus d'étapes. This is cute though! Ok. Fait que ça, ça va être l'outfit numéro 8. Et aussi, je veux l'essayer avec la petite veste en jean. Parce que je pense que ça serait fucking adorable si on les met ensemble. Pis en plus, ça va comme dress it down un petit peu. Genre, ça va avoir un bon genre de robe, pis plus genre juste d'une espèce de jupe avec un petit jacket par-dessus. Fait que j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Ok, ça je suis le plus curieuse. Parce que je pense que dans ma tête, ça va être cute ensemble. Mais genre, faut qu'on le voit. Ah oui! Ah oui, c'est cute ensemble. Ah! Ok, donc voici. Encore une fois, genre, est-ce que c'est mon préféré? Je pense qu'il y en a qui fit encore plus à 100%. Mais genre, je préfère vraiment ça à, mettons, avec la robe avec la jupe en jean. Pis je trouve ça vraiment... En fait, je trouve que j'ai l'air genre d'une prof d'école, quasiment. Genre d'une prof de garderie. Je pourrais aller à l'école comme ça. Oh my god, engagez-moi. Fait que... L'envie de numéro 9! Wow! Et finalement, la... Ben j'adore la pièce de résistance. Moi, c'est pas la pièce de résistance, mais comme... En fait, ça a quasiment pas rapport, mais fallait que je l'achète. Mais premièrement, parce que, t'sais, même si en été, il fait vraiment chaud, ça reste que, t'sais, le soir, il peut faire un peu plus froid. Ben t'sais, autour du feu. Des fois, t'as juste envie, j'as une petite laine. Ou même à l'intérieur, des fois, quand l'air climatique est parti, genre, moi, j'ai tout le temps plus froid que tout le monde de ma famille. Fait que quand j'ai vu ça sur le rack, guys, il y a des smileys dessus! C'est tellement cute! Pis je sais pas si je me suis fait influencer par le prix, parce que le tag est à 90$, pis il était sur un rack à 15$. Fait qu'on a dit que j'étais comme, il faut que je l'achète! Pis je l'ai acheté en... Je l'ai pris en X large, parce que je veux qu'il soit oversize. Fait que ça aussi, je pense que, t'sais, c'est peut-être pas le move le plus fashion qu'il y a pas là, mais ça reste que je pense que ça va fitter, pis ça va être cute par-dessus pas mal n'importe quel outfit qu'on a. Fait que je me suis avouée juste trop envie de l'acheter en plus. Mais pour 15$, c'est wow! Et le dernier item, guys, là, je m'en compte, je vais pas comme reporter chaque outfit pour le mettre avec ce hoodie-là. Bon, on va enlever la pince, mais comme... Vous pouvez imaginer, là, je pense que ça va pas mal fitter par-dessus chaque outfit. Donc, voici de quoi ça a l'air. Même avec cette robe-là, c'est super chill, en fait. Ouh, je trouve ça cute! Ok, voyons voir. Normalement, j'aime ça porter mes hoodies off the shoulders. Pour ajouter un petit truc sexy. That is actually cute! J'ai l'impression genre de promener avec une couverte. Mais j'aime vraiment ça. Ok! Je pense que c'est ça, c'est la mise en fit préférée, en fait. Ouh! So cute! Ok, pis si on l'attache, on va voir si j'ai pris la bonne grandeur oversize. Le zipper fit comme un zipper à 15$ et non 90$. Donc, voici. Ça, c'est quand c'est attaché. Sérieusement, hyper confortable et cozy. C'est vraiment cute avec la robe, encore une fois. Pis justement, je peux l'imaginer avec toutes les autres outfits. Fait que, techniquement, on va appeler le hoodie outfit numéro 10. Est-ce que j'y viens compter? Je me demande si j'y viens compter. Oh my God! Ok, on a réussi à créer 10 outfits avec 7 morceaux de vêtements. Pis 10 morceaux en tout, incluant les 3 accessoires. Genre, c'est quand même fou! Fait que là, je peux clairement m'habiller pour toute la semaine et plus longtemps. En fait, pour une semaine et demie. Je suis tellement impressionnée. Mais guys, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Merci à ma soeur de m'avoir aidée. Parce qu'au début, quand on a commencé, je ne pensais pas qu'on allait réussir à relever le défi. J'étais en train de penser à une autre vidéo. J'étais comme ça, ça ne va pas fonctionner. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Et ce, pour 163$. Alors, merci aussi à la fille, à la caisse qui nous a aidée. Pis sur ce, guys, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501